Il existe des commerçants qui aiment leurs produits, leurs métiers, qui ne souhaitent que votre satisfaction. Ce sont ces gens qui vous détournent du commerce en ligne parce qu'un achat, c'est un acte social. L'occasion de confronter un besoin au professionnalisme enthousiaste de quelqu'un formé pour cela. Et puis, il y a les commerçants qui vous prennent clairement pour un gros pigeon et en général, ils disent des trucs comme ça. Numéro 1 Je vous mets la carte du magasin, elle est gratuite. Ça vaut le coup. Sérieusement ? Gratuite ? Vous êtes en train de me dire que je pourrais avoir un nouveau rectangle de plastique aux couleurs Criard pour encombrer mon portefeuille pour très exactement 0€ ? Mais c'est le plus beau jour de ma vie. Après, il y a plein de trucs gratuits, comme par exemple l'abonnement à la médiathèque de Roubaix ou la Grip, et je suis très content de ne pas les avoir. Numéro 2 Est-ce que je vous mets l'extension garantie ? C'est juste 40€ de plus. Pourquoi une garantie ? Vous venez pas de me dire que c'était de la super qualité votre machin, qu'avec ça, j'ai été tranquille pendant des années ? Je suis pas encore sorti du magasin que déjà, on parle des choses qui fâchent. Il devrait faire ça partout. Achetez mon poisson et pour 2€ de plus, je m'engage à vous le rembourser s'il est pourri. Numéro 3 Pour la carte, c'est non, je la prends qu'à partir de 25€. Ah ouais ? Fais voir, je suis sûr que si j'essaye, ça marche quand même, c'est une question de volonté. L'argument avancé est celui des commissions bancaires pour chaque transaction. Ces commissions sont proportionnelles et s'il existe un minimum, il est de l'ordre de quelques dizaines de centimes. Donc, au lieu de compter sur ma flemme d'aller retirer du cash de l'autre côté de la rue, demande-moi les 25 centimes de commission de la banque. On se quitte, bons amis. Numéro 4 Faut en profiter maintenant, c'est à moitié prix cette semaine. Attendez, j'essaie de comprendre votre stratégie. Si vous n'arrivez pas à vendre ce truc cette semaine, vous allez doubler son prix. Je suis pas spécialiste, mais ça m'a l'air complètement foireux votre système. Imaginez si tout le monde faisait pareil. Si je trouve pas du boulot comme équipier au McDo, j'essaie d'être trader à Wall Street. Numéro 5 Je vous conseille de vous dépêcher, c'est un modèle qui part très très vite. Ah ouais ? Bah là, je le regarde, il est encore là. Attendez, je vais essayer de l'effrayer. Allez, pssst, file le petit téléphone. Bah non, il est toujours là, il est toujours à 349 euros. Donc peut-être qu'il part pas si vite que ça. D'ailleurs, est-ce que le vendeur vous prévient quand c'est le contraire ? Bah faites gaffe, c'est un modèle qui part pas du tout. Peut-être parce qu'il est nul et trop cher. Numéro 6 C'est 60 euros par mois, donc ça fait 2 euros par jour, donc c'est à peine le prix d'un café. Attendez, vous essayez de me dire que si je m'abonne à ce truc, je devrais renoncer au café ? Mais quel genre de boulot vous faites ? Faire des « tu préfères » à des gens qui vous ont rien demandé ? Tu préfères avoir un super forfait téléphone ou avoir ta dose de café une quotidienne ? Tu préfères ne pas acheter mon truc ou renoncer toute ta vie au sexe ? Mais vous êtes des monstres ! Numéro 7 Mes clients sont globalement très contents de ce produit. Ok, vous essayez de me faire croire qu'il y a des gens, pas un, pas deux, mais la majorité de vos clients, qui reviennent spontanément dans votre magasin pour vous dire « Bonjour, je passais juste pour vous faire savoir que j'étais très content de mon frigo, il fait du froid de qualité supérieure, merci ! » Vous me prenez pour un con ? Si, si, vous me prenez pour un con. Voilà, j'espère que vous avez bien profité de ce top qui est disponible à moitié prix seulement aujourd'hui. Vous m'avez bien entendu. Dépêchez-vous d'en profiter, dans 6 heures, ce top sera disponible au tarif conseillé, c'est-à-dire gratos. Merci de votre visite, n'hésitez pas à remplir le questionnaire de satisfaction en commentaire et à bientôt chez Topito, salut !